Culture Média sur Europe 1, avec vous Thomas, il y avait votre invité Samuel Etienne et à 9h30 pile c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichnet. Et il a été très discret dans les médias depuis son départ de France Télévisions. Laurent Ruquier a accepté de parler à Culture Média ce matin à quelques heures de sa nouvelle émission qui commence ce soir sur BFM TV. Laurent Ruquier qui a quitté France Télévisions début de l'été a refusé de se rendre ce week-end sur le plateau de quelle époque ? Son ancienne complice Léa Salamé l'avait invitée pour qu'il fasse la promotion de cette nouvelle émission. En revanche, il a accepté de se confier à Europe 1 avant cette nouvelle aventure qui commence donc aujourd'hui à 20h sur BFM TV. L'émission qui durera une heure s'appellera d'ailleurs tout simplement Le 20h de Laurent Ruquier. C'est la première fois depuis le début de sa carrière qu'il va être à l'antenne à cette heure-ci, à 20h, un horaire inhabituel pour lui mais ça ne lui pose pas de problème. J'ai hâte, voilà je n'ai qu'un mot à vous dire, c'est que voilà j'ai hâte d'être à 20h ce soir. Évidemment ça n'a rien à voir avec la grande émission du journal de 20h de notre chaîne. Ce sera une émission à la fois où on donnera des informations mais surtout où on les commentera. Alors pour commenter ces infos, il y aura autour de Laurent Ruquier et de la journaliste Julie Ahmed qui co-présentera avec lui cette émission une bande de chroniqueurs. Thomas, Anissa, Samuel, je sais que vous voulez leur nom. Oui ! Oui, j'ai fait ce que j'ai pu. On a donné aucun nom parce qu'on pense que c'est bien que les téléspectateurs aient la curiosité de découvrir les différents débatteurs au fil des jours, de lundi à jeudi. Il y aura suffisamment de commentaires après les avoir vus plutôt que de déclencher les commentaires avant. Il y aura des visages nouveaux, ça j'y tenais absolument. Et évidemment d'autres signatures qu'on connaît un peu mieux, soit parce qu'on les a vues parfois sur BFM TV, soit parce que dans certaines j'ai pu travailler avec elles ou avec eux dans d'autres circonstances. En tout cas, ce sera vraiment des journalistes ou des intervenants liés à l'actualité. C'est un secret bien gardé. On va être obligé de regarder ce soir. J'ai un scoop ? Ah ! Je peux vous annoncer que je n'y suis pas. D'accord. C'est déjà une infos, mais c'est l'info ou c'est l'info ? Laurent Ruquier a confié aussi au micro d'Europe 1 qu'il n'était pas anxieux à l'idée de se retrouver dans une case particulièrement concurrentielle en matière d'audience. Au contraire, dit-il, parce que c'est une heure où il y a beaucoup de monde devant la télévision. Il m'a dit aussi que si une grosse info tombait à 19h50, par exemple, ce qui n'arrive pas tous les jours, il cèderait sa place. Ce soir-là, priorité au direct. On reviendra bien sûr sur cette première demain dans le journal des médias avec évidemment le nom des premiers chroniques. Vous êtes gourmand Samuel Etienne de voir cette première de Laurent Ruquier. C'est comme un grand professionnel qui a une histoire. Donc une arrivée de Laurent Ruquier sur une chaîne d'affront en continu, ça se regarde. Moi, je ne suis pas un grand consommateur de télé par manque de temps. Là, je vais regarder. Allez, les suites maintenant de l'affaire Stéphane Pladza. Le groupe M6 a ouvert une enquête interne. Cette enquête fait suite aux révélations du site Mediapart qui s'est fait le relais de trois de ses anciennes compagnes qui l'accusent de violence. Cette enquête interne est une procédure RH classique, assure-t-on du côté de la chaîne. Stéphane Pladza n'y l'est fait. Il a d'ailleurs porté plainte contre ces trois femmes pour harcèlement et cyberharcèlement. Quelles conséquences pour l'instant pour l'animateur vedette d'M6 ? Aucune. La direction d'M6 a fait savoir qu'elle prenait acte des contestations et qu'elle continuerait jusqu'à nouvel ordre de diffuser ses émissions. Ariane Lavrieux s'est exprimée ce week-end pour la première fois depuis sa garde à vue. La journaliste d'investigation qui travaille pour le média Disclose et qui a été gardée à vue deux jours pour s'être appuyée sur des documents classés secret défense pour l'écriture d'un article était l'invité hier de ses médiatiques où elle est revenue bien évidemment sur cet épisode que beaucoup de journalistes ont dénoncé comme étant une tentative d'intimidation de la part des autorités. Les jours passent et je suis de plus en plus en colère, de plus en plus scandalisée de ce qui m'est arrivé et de ce qui est arrivé à la profession en fait parce qu'à travers moi, moi je suis juste une journaliste parmi d'autres, une journaliste indépendante. J'ai fait cette enquête avec Disclose, avec d'autres confrères, je ne suis pas la seule autrice de cette enquête. Vous parlez de colère ? Pourquoi de colère ? Parce qu'on a détourné des moyens de la lutte antiterroriste pour traquer une journaliste. Les juges d'instruction cherchaient à comprendre comment et par qui Ariane Lavrieux avait pu savoir que la mission de renseignement française Cirli avait été détournée par l'État égyptien. C'est ce qui apparaissait dans l'article en question. Dans cette affaire, un ancien militaire a lui aussi été placé en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir aidé la journaliste à obtenir ces informations. Il risque 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Et puis France Télévisions en fera moins sur le rallye Dakar dès la prochaine édition de la course. La couverture quotidienne de la course sera limitée à un seul rendez-vous en janvier 2024. Pour suivre le Dakar sur France Télé, ce sera à 20h sur France 3 avec tout le sport Dakar. Et c'est tout, on est loin des trois émissions quotidiennes de l'an dernier. En janvier 2023, il y avait une équipe de 15 personnes qui avaient été dépêchées sur place. Il n'y aura cette fois-ci que quelques envoyés spéciaux cette année. France Télévisions n'a pas donné le chiffre exact. C'est pour des raisons budgétaires que cette réduction aurait été officiellement décidée. Et ce n'est que le début Thomas, parce que le groupe devrait totalement se désengager d'ici 2026. Vous le regrettez Samuel Etienne ? Vous suiviez le Dakar ? Je ne suis pas tellement surpris par cette décision que j'ai eue dans la presse ce week-end. À une époque où les questions environnementales et écologiques prennent autant d'importance. C'est vrai qu'il y a une partie du public qui, à mon avis, s'est détournée de ça. C'est un arbitrage qui n'est pas très surprenant. Enfin, c'est mon sentiment. Et puis désormais, Julien, on finira tous les jours ce journal par l'avis des téléspectateurs. On souhaite vous donner la parole dans Culture Média chaque jour. C'est vous qui terminerez le journal des médias. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Et lundi, c'est non pas Ravioli, mais l'amour est dans le prix. Ça doit être les deux aussi. L'amour est dans le prix qui fait des bons scores chaque semaine. La semaine dernière, 3 600 000 téléspectateurs. Alexandre Omar est allé dans la rue pour avoir votre avis sur cette émission. Des avis partagés. Je ne suis pas fan du programme parce que j'ai l'impression quand je regarde que c'est un peu la France entière qui regarde les ruraux ou en tout cas les plus costes qui ont du mal à trouver ou à réussir à mener une relation alors qu'au final, on est tous dans la même galère. C'est des personnages, je ne m'identifie pas. Ils sont attachants, mais ils me font de la peine. Ils sont attachants, mais du coup, ça me fait un peu de peine et je trouve ça des fois un peu malaisant. Je trouve que les gens sont attachants et qu'il y a de la bonne humeur. Ça me fait plaisir qu'il y ait des émissions un peu pour tous les goûts. Pourquoi vous aimez bien regarder L'amour est dans le prix ? Car je passe du bon temps avec ma grand-mère. C'est le seul moment, la plupart du temps, qu'on reste ensemble. Et j'aime bien parce que c'est sur le thème de l'amour et j'aime bien ce thème-là. Et j'aime bien que les gens cherchent de l'amour dans cette émission. Il n'y a pas que question pour un champion qu'on peut regarder avec sa grand-mère. Il y a aussi L'amour est dans le prix. Quand la télé, tu viens créateur de lien en fait. C'est pas mal. L'amour est dans le prix, c'est ce soir sur M6. Merci Julien pour ce journal des médias. Toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter. Média, inscription gratuite sur europe1.fr.